... Opposition entre deux équipes juste au-dessus de la zone rouge. Chambly 17e accueille, New York 16e, un point devant. Camblysien et New Yorket ont ce point commun d'avoir bien débuté le championnat avant de s'écrouler à partir du mois de septembre. Dans cette partie, c'est Chambly qui démarre bien avec l'ouverture du score à la 14e minute de Shaki Delos. Le jeune joueur de 20 ans marque son premier but en dominos Ligue 2. Quentin Bratt est battu dans un angle fermé. Réaction des Chambois à la 21e minute. Le premier arrêt de Pont-Démé. Et derrière, l'égalisation de Brahim Konaté, l'ancien de la J. Auxerre est opportuniste pour jaillir et permettre aux Chambois de recoller moins de 10 minutes après l'ouverture du score. Et à la 25e, c'est New York qui va passer devant avec cette belle reprise sèche en dehors de la surface de réparation de Thibaut Vion. New York mène désormais après avoir été mené au score. Mais c'est une rencontre où on se répond coup pour coup. Le superbe arrêt de Quentin Bratt. Mais encore une fois, il y a un deuxième joueur en embusca dans la personne de Thibaut Jacques. Deux buts partout à la 39e minute. C'est la troisième réalisation du défenseur central Thibaut Jacques. Et son premier dans le jeu après avoir inscrit deux pénaltys. Deux buts partout. C'est le score à la pause. A noter que le match a débuté à 20h30 puisque les New Yorkais ont été pris dans les bouchons parisiens. Ils ont été en retard pour leur préparation de match. En retard puisqu'ils avaient encaissé un but très tôt. Mais ils se sont bien repris. Deux buts partout. Le suspense reste encore entier entre ces deux équipes qui n'ont pas pris énormément de points sur les 11 dernières rencontres. Quatre points pris pour les Camblysiens. Six seulement pour les Njortais. Alors on essaye de faire la différence de part et de autre. Car une victoire pourrait vraiment donner de l'air. Carton jaune pour Guesoui. Avec un coup franc à suivre. Que va tirer David Florian. C'est appuyé. C'est tendu. C'est ras du sol. Il a beau se détendre. Quentin Brat ne réalise pas la parade décisive. Quatrième réalisation pour David Florian. Sans doute masqué. Quentin Brat par son mur. Il voit le ballon au dernier moment. Et ça fait trois buts à deux pour Chambly. Les Camblysiens vont essayer de pousser pour marquer le quatrième but. Qui les mettrait définitivement à l'abri. La reprise premier poteau de Guesoui est sortie par Quentin Brat. On va rester là. Trois buts à deux pour Chambly. Qui fait une bonne opération en devançant son adversaire du soir. Et prenant quelques distances avec le PFC et Orléans. Les deux relégats. Les deux relégats. Les deux relégats.